CineWebRadio.com Plongeons dans le tumulte d'une campagne américaine survoltée. Dès l'ouverture du film, le ton est donné. Cam Brady, incarné par Will Ferrell, est un beau salaud. Ton carrément vulgaire, égocentrisme et dents blanchies. Coupe de cheveux à 900 dollars, il incarne le parfait politicien. Calculateur séduisant et bel enfoiré. En face, Marty Huggins, petit citoyen un peu crétin mais sympathique. Maladroit mais aimé tout le monde. Chef de l'office de tourisme local, 4 visiteurs à l'année tout de même. Il vit tranquillement avec sa femme, ses enfants et ses chiens dans la petite ville de Hammond dans l'insouciance. Mais après une gaffe téléphonique scabreuse, Cam Brady qui tourne au scandale et menace. L'image du député de la 14ème circonscription de Caroline Dunor. Ces financeurs, deux industriels véreux, décident qu'il est temps de changer le visage qui servira leur intérêt. Ils propulsent alors Marty Leplouc dans une entreprise audacieuse, détrôné le député aux 4 mandats successifs. Les chiens sont lâchés, les deux candidats se répondent coup sur coup, au figuré comme au propre. Tout est permis dans cette campagne qui tourne au burlesque, les attaques se suivent, les calomnies et les pièges deviennent de plus en plus osés. Agression, langue de bois, insultes bébés boxés, accidents de chasse et sex tape, Brady 2012, tous les moyens sont bons pour être élus. Derrière la caméra, Jay Roach, réalisateur de Mon beau-père-et-moi et Austin Power ne laissent à rien au hasard, tout comme dans un spot de campagne électorale. Et c'est soigneusement qu'il fait monter l'intensité de la guerre politique, ne l'essayant ni sur les moyens ni sur l'audace des frasques des candidats. Sobre départ, les interactions à l'écran se font de plus en plus chaotiques et la perte de contrôle totale des protagonistes sur la situation se ressent dans les rebondissements du scénario. Moi, député, va loin, très loin et reste extrêmement cynique pendant toute la durée du film, car c'est bien là le message de ce long métrage qui ne veut pas être qu'une succession de gags rocambolesques. On se fout de la gueule de la politique et on n'y va pas par quatre chemins. Visant un public typiquement américain, on peut parfois se sentir un peu mis à l'écart par les thèmes et les méthodes de séduction employées par les candidats, comme l'importance de la religion chrétienne, de la fierté militaire exacerbée et de l'ode de la liberté, ainsi qu'aux rêves américains tournés en ridicule par l'acharnement avec lequel les directeurs de campagne poussent leur poulain en avant. On rit bien de cet étasunisme caricatural, mais cette spécificité peut nous faire oublier que ce message s'adresse aussi bel et bien à nous. La politique est partout la même, l'argent est roi, les visages cachent des caractères hauts en couleur et chaque apparition d'un candidat en public est une pirouette dessinée à ramener les voix dans les urnes. Malgré tout, ce film est osé, ça déménage, il faut le reconnaître. On va rarement aussi loin dans la satire cinématographique à la veille d'une élection majeure, celle du président des Etats-Unis d'Amérique.